Yo tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour les changements de Brian dans cette saison 2 Alors un patch vient juste d'être livré sur PC PS4 et il me semble qu'il arrivera sur Xbox dans pas longtemps Pour corriger certains bugs qui avaient été introduits avec cette saison 2 Notamment la punition 12 frame de Lars qui a été corrigée Un petit bug sur la taune de Brian qui a été corrigé Donc le patch vient d'être livré comme annoncé et comme prévu C'était évident que c'était des bugs tout ça Et ils ont corrigé ça assez rapidement heureusement Arada a également signalé sur Twitter que s'il s'avérait qu'il y avait le moindre bug qui demeurait Il ferait en sorte de le corriger également Donc n'hésitez pas à partager sur Twitter si jamais vous trouvez un bug qui demeure Ils ont fait un hashtag spécial pour signaler les bugs Mais là il me semble que tout a été corrigé Tout ce que j'avais vu en tout cas a été corrigé La punition 12 frame de Lars a été corrigée L'imblocable d'Eliza a été corrigé Certains bugs sur Anna ont été corrigés Et le bug de la taune de Brian a été corrigé Et il y a certainement d'autres choses Voilà voilà On va passer maintenant à la vidéo sur Brian Donc Brian a très très peu changé Le plus gros changement pour Brian Donc il a reçu des petits buffs globalement Mais le plus gros nerf c'est que son well standing one comme ça Laisse plus proche maintenant en bloc Je dirais que c'est le principal nerf Mais ça reste Voilà quand on le fait comme ça à max range Le coup a quand même un énorme push back Et il y a quand même certains persos qui ne pourront toujours pas le punir Mais il est un peu plus facile à punir maintenant Voilà donc c'est un nerf C'est un nerf mais assez mineur finalement quand on le voit Concernant tous les petits buffs de Brian La one two maintenant laisse à plus 5 Ce qui est vraiment pas très important pour Brian Sa punition 10 frame 2-3 comme ça laisse l'adversaire plus proche Donc c'est pas énorme ça se voit pas énormément Mais ça permettra de maintenir le pressing peut-être plus facilement pour Brian Vous avez maintenant quand le two passe en counter hit derrière sa one two Vous avez combo avec le 4 ce qui était pas le cas avant C'est vraiment très très mineur Donc sinon dans les buffs extrêmement mineurs Alors ils ont réduit la recovery sur ce coup Celui là qu'on retrouve ici comme ça Donc Brian récupère 3 frame plus rapidement Ca lui donne certains nouveaux combos Mais c'est rien d'exceptionnel de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant Et sinon bah ça accélère tout simplement la vitesse de jeu Puisque les deux joueurs récupèrent plus rapidement Avant c'était un stun un peu plus long Donc voilà c'est rien d'exceptionnel Dans les mini nerfs on a down forward one Qui laisse plus proche en bloc maintenant Donc ça sera un peu plus facile à punir à moins 10 Mais bon c'était très peu puni Ca restera assez peu puni Et les rares fois où tu tentais la punition Je pense pas que le pushback gênait plus que ça Dans les changements mineurs aussi Ils ont changé la réaction en hit et en counter hit de 1 plus 2 2 C'est rien d'exceptionnel C'est un peu plus intéressant en hit Et en counter hit ça change pas grand chose Voilà donc c'est très mineur ça De toute façon Brian a très peu de changement majeur Mis à part ce que j'ai déjà évoqué Ensuite on a ce coup qui fait maintenant ce coup attaque Ca a l'air assez peu utile Parce que le mag kick semble tout simplement meilleur Dans toutes les situations Mais qui sait peut-être que ça ouvrira la porte à de nouveaux combos Alors ça ne permet pas malheureusement De faire combo derrière son Magic 4 facilement Ce qui aurait été un buff quand même significatif pour Brian Mais ce n'est pas le cas Alors ce coup là maintenant laisse plus proche en bloc Vous avez les deux hits qui connectent Ce qui était pas le cas avant C'est pas super utile Et le cancel en sway est un peu plus rapide Quand vous voulez faire un coup C'est pas exceptionnel non plus Le coup restera assez peu utilisé a priori On a le back one qui laisse à plus 7 en hit Avant il laissait à plus 5 en hit Honnêtement ça change pas trop de choses La plupart du temps le coup soit il va wiffer Parce que l'adversaire a ce TP Soit il va passer en bloc Soit il va passer en counter hit Il a pas non plus énormément de raisons de passer en hit C'est une situation assez rare Mais c'est toujours bien d'avoir de bonnes frames en hit C'était pas très normal que le coup soit seulement à plus 5 en hit C'était pas mérité pour le coup Ensuite on a une correction Alors là je suis un peu exhaustif Parce que vu qu'il n'y a pas grand chose à dire sur Brian Je me permets d'être plus exhaustif Mais c'est vraiment pas important Le mac kick parfois il était pas considéré en état de counter hit Quand l'adversaire vous frappait au début de l'animation Maintenant vous allez prendre counter hit normalement C'est pas vraiment un nerf c'est juste un ajustement On a le Requiem comme on a vu dans le trailer Qui fait wallbound Ça c'est un ajout sympathique Le coup avait peu d'utilité maintenant il en gagne un peu Dans les changements extrêmement mineurs On a Wild Standing 2 qui est désormais toujours à moins 10 Est-ce que vous décidiez de faire l'extension Fisherman Alors ça se voit pas visuellement vous pouvez pas deviner Mais que vous fassiez l'extension Fisherman slam ou pas Ça change rien On a les propriétés en counter hit du en se relevant 3-4 qui ont changé C'est rien de très exceptionnel Et enfin on a le Punch Paris de Brian Qui lui donne de meilleures propriétés quand il passe en hit C'est rien d'exceptionnel non plus Voilà donc des changements extrêmement mineurs pour Brian globalement Je pense pas que ça change beaucoup de choses à la dynamique du perso Alors Jimmy Jetran le joueur californien a l'air plutôt satisfait des changements Honnêtement c'est extrêmement mineur Mais bon voilà Brian de toute façon je pense pas qu'il avait besoin d'ajustements particuliers Si jamais vous connaissez des détails supplémentaires concernant l'impact de ces changements N'hésitez pas à les partager dans mes commentaires Mais a priori c'est un des persos qui change le moins dans cette saison 2 TCHO 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 TCHO